Musique Excellent Père de grâce Dieu qui nous a donné l'Esprit Saint Pour nous enseigner, nous conduire Dans ta présence, nous tenons ce matin Et nous disons simplement merci Pour le glorieux Saint-Esprit Qui est l'Esprit de vie Qui est le grand intercesseur Qui est notre avocat, notre paracletos Qui nous conduit à gagner nos amis Nous te bénissons pour sa présence Non seulement en nous et avec nous Mais au milieu de nous Et nous voulons apprendre à être conscients De sa présence Merci Père Pour de ce que tu ouvres la parole Tu nous donnes les paroles Esprit et vie Dans le nom de Jésus Amen Demeurez béni en Christ Et que la grâce de Dieu Remplisse vos vies au nom de Jésus Alléluia Alléluia Oh, enseigne-nous à prier Anseigne-nous à parler à papa Comme toi tu le fais Je suis fatigué de faire des récitations Je suis fatigué de parler Et je ne suis pas exaucé Oh oui mais de temps en temps J'ai quelques réponses dans certains domaines Mais ma vie La même vie Ne porte pas sur un ou deux domaines Ma vie a plusieurs aspects Et dans plusieurs aspects de ma vie Je ne suis pas exaucé Je ne peux plus me contenter De cette vie passable C'est pourquoi Seigneur Enseigne-nous à prier Et il dit voici Adressez-vous à Dieu comme votre père Dieu est un père Et un père La baba Est censé connaître ses enfants Est censé exaucer ses enfants Quand ses enfants viennent à lui humblement Et surtout que ce père là est tout puissant Il est tout suffisant Les liens ne lui manquent Alors bien-aimés frères et soeurs en Christ Et Jésus a commencé à les enseigner Il a dit alors si vous voulez Commencez d'abord par les choses les plus simples Et cela veut dire Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Il dit ne priez pas pour demain Ne vous inquiétez pas pour demain Parce que vous inquiétez pour demain Demain va enlever votre foi Dieu n'est pas dans le temps Dieu est dans l'éternité Et la foi de Dieu contrôle le temps Et les besoins dans lesquels vous êtes Donne-moi le pain de ce jour Tu n'as pas besoin d'attendre le pain de demain Jésus dit le lendemain Se suffira à lui-même Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi Parce qu'ils projettent leur vie dans le futur Ils n'acceptent pas aujourd'hui Ce que Dieu donne aujourd'hui Tout le temps ils sont en train de se projeter Ce qu'on va faire demain après demain C'est pourquoi la foi ne va pas demain La foi c'est maintenant Parce qu'en réalité dans le monde spirituel Demain n'existe pas Hier n'existe pas Demain n'existe pas Demain ne peut rien influencer sur ta vie On comprend les termes de la Bible Ce monsieur Il est là Il est mécontent aujourd'hui Il est découragé aujourd'hui Et lui il dit Demain ça ira Quand il va s'élever demain Est-ce que demain peut l'échanger ? Demain peut l'échanger ? Demain peut l'échanger ? S'il veut se réveiller demain bien Il doit commencer à faire quoi ? À s'échanger ? Quand il va se réveiller demain C'est l'homme heureux qui se réveille demain Frères et sœurs Demain ne peut rien contre vous Demain ne peut rien contre vous Demain ne peut rien contre vous Ni pour vous Il dit Il dit Il dit Je vais juster Dieu n'est pas dans le temps Le temps a été créé le quatrième jour Lorsque Dieu a mis le soleil, la lune et les étoiles Dieu vient de l'éternité pour que ce qu'on appelle temps là existe c'est le quatrième jour la nuit, le soleil, la lune et les étoiles pour séparer les saisons pour séparer les temps c'est en ce moment que le temps a été amené à l'existence et ce temps qui a été amené à l'existence l'homme n'était pas encore créé donc Dieu a créé tout cela quand l'homme a été créé Dieu dit maintenant domine sur le temps domine sur toute la création y compris le temps c'est moi que tu contrôles le temps le temps ne me contrôle pas le temps n'a aucun pouvoir sur moi le temps va avoir quelle influence sur moi demain va avoir quelle influence aujourd'hui ce que tu fais aujourd'hui ce que tu crois aujourd'hui ce que tu es aujourd'hui qui compte c'est pourquoi les gens attendent demain demain ça n'arrive jamais c'est parce qu'on les enterre il n'y a pas de demain il n'y a pas de demain c'est aujourd'hui ce que tu as aujourd'hui ce que tu fais aujourd'hui va déterminer tout le reste parce que demain devient aujourd'hui oui ou non ce que tu appelles demain là quand tu te réveilles on appelle à quoi est-ce qu'on appelle demain encore c'est aujourd'hui donc demain n'existe pas demain n'existe pas demain n'existe pas demain n'existe pas c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui dès que tu te réveilles demain n'existe pas tu appelles quoi demain c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui vous comprenez le monde spirituel est plus complexe que vous pensez il est complet c'est pourquoi jésus n'a pas dit demander le pain pour un mois de mois il dit notre pain puisque tu vis au jour le tu as déjà vécu une semaine d'avance tu as déjà vécu une semaine d'avance même si tu as envie d'être lundi il faut attendre que tu dormes c'est quoi tu appelles lundi là c'est toi qui as donné le nom à lundi tu comprends ? c'est important que nous comprenons alors c'est pourquoi il dit donne nous notre pain de ce jour alors quand je comprends ça donc chaque jour je m'en vais devant mon père père voici mon besoin de ce jour il y a ça je viens au nom de ton fils Jésus je viens en lieu et place de ton fils Jésus ton fils est au ciel il a tout accompli au nom de Jésus il ne veut pas répéter tout le temps au nom de Jésus au nom du nom au nom de Jésus il veut dire en lieu et place de Jésus je viens devant toi dans la dignité de ton fils Jésus je me présente comme si j'étais Jésus c'est ça au nom de Jésus ce n'est pas une formule au nom de Jésus ce n'est pas une formule non non je suis en Jésus quand je viens comme Jésus était exaucé je suis je viens comme Jésus et c'est pourquoi je suis exaucé si je viens comme quelqu'un d'autre je peux exaucer frère et soeur alors quand il a fini ça il était très bien mais si vous avez compris comment demander le pain quotidien et que je pourvois au pain quotidien maintenant je vous demande une autre chose vous m'avez dit de vous enseigner à prier ça c'est le premier niveau de la prière il dit le deuxième niveau de la prière donc le deuxième niveau de la prière là je vous donne maintenant un ministère avant que vous compreniez un ministère c'est Paul qui va nous révéler le nom de ce ministère parce que Jésus a dit c'est quand le Saint-Esprit viendra qu'on saura toute chose Dieu Corinthien 5 verset 18 Dieu Corinthien 5 verset 18 la Bible dit mon frère et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation regarde maintenant car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ alors pour maintenant ça c'est je suis fils donne moi mon pain quotidien Dieu dit les enfants demandent le pain quotidien à leur papa et le père dit au courant mais il veut que les enfants viennent c'est une affaire de confiance c'est une affaire de respect ils viennent ils demandent ils leur donnent maintenant le père dit vous êtes des enfants il y a plusieurs de mes enfants qui ne me connaissent pas ils ne me connaissent pas encore et certains me connaissent mais ils ne savent pas comment avancer alors mon enfant ma fille je vais te donner un ministère le ministère de la réconciliation qu'on appelle ambassadeur pour Christ et en tant que fils comme mon fils Jésus qu'est-ce qu'il a fait ? il a quitté le ciel il est venu réconcilier les hommes de la terre avec moi je pourvoyais à tous ses besoins régulièrement est-ce que tu as déjà vu mon fils demander à son trésorier de l'argent ? est-ce que vous avez déjà vu Jésus demander et d'aller acheter tel nourriture avec Jida ? qui pourvoyait aux besoins de Jésus ? Jésus peut nous dire donne-nous notre pain quotidien et puis lui il va faire autre chose ? c'est ça que les disciples ont vu on a un trésorier le monsieur ne demande pas l'argent au trésorier jamais jamais mais pourtant il est bien habillé il mange bien il est en bonne santé quels sont ses secrets ? ils sont partis de l'écouter le matin il prie papa donne-moi mon pain de ce jour quand il sort j'étais exaucé il y a quelque chose que nous avons manqué nous avons manqué quelque chose nous avons manqué nous avons manqué nous avons manqué nous avons manqué et aujourd'hui le monde moderne a déformé les chrétiens parce qu'ils dépendent de leur salaire de leur entreprise pour vivre Jésus aussi avait son trésorier et dans ce trésor là il y avait beaucoup d'argent c'est pourquoi Jida volait il n'y avait pas d'argent mais Jésus la Jésus n'a jamais dépendu même si il avait devait payer ses impôts est-ce qu'il a dit à Pierre d'aller voir Jida de payer ses impôts ? la pensée la pensée écoutez le socialisme spirituel que l'église a mis en place là est une mauvaise chose ni le capitalisme ni le socialisme ni quoi 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 le commune n'a jamais réussi le socialisme spirituel mettant tous leurs efforts sur les gouvernements les pasteurs pour le mettre sur le roi des rois et c'est pourquoi il y a une faillite dans la vie des chrétiens Jésus montrait à ses disciples que bien qu'ils soient fils ils dépendaient uniquement du Père c'est important c'est des choix très importants le Père c'est important vous dépens de vos salais vous ne prenez pas soin de vos familles Dieu vous dit que tu as une famille viens devant moi homme femme demande moi le pain quotidien je vais te donner une femme et puis des enfants et puis n'est pas de nourrir, mon Dieu. Mon salaire c'est 65 000 francs. Est-ce que tu as dit de nourrir ton enfant avec ta femme? Est-ce qu'Abraham avait un salaire 65 000 francs? Est-ce qu'Isa a fait un salaire 65 000 francs? Pourquoi vous vous êtes laissé déformé par le monde moderne? Le salaire c'est quoi? En matière économique, un économiste c'est quoi? Quand un économiste se lève et me dit qu'est-ce que le salaire? On ne t'a pas appris ça, le salaire c'est quoi? Deuxième année déjà on t'apprend ça. Deuxième année déjà on t'apprend ça. C'est quoi? La rémunération de ta force c'est quoi? Le travail? Il y a tout, il y a tout. Moi j'ai quitté le coin il y a 40 ans, toi tu es assis là-dedans, tu ne comprends pas. C'est important. Est-ce que Dieu vous a dit de nourrir? Il a dit que par la sueur. Il a dit que la malédiction est là. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il dit dans Genèse 3. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? La malédiction, tout ce qu'on gagne ça a l'air là, ça là, c'est la malédiction. C'est quoi ça s'évapore? C'est quoi les crises balancent notre économie personnelle? Il y a des choses qui sont les 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 choses. Quotidien? Nous sommes à la recherche d'un homme, d'une femme, à qui nous allons nous adresser. Ah j'ai tel problème, j'ai tel problème. Taigne moi ça. Donne moi ça. Taigne moi ça. Taigne moi moi. Je me suis déconnecté, si ce n'est pas un besoin pour aider quelqu'un, tu veux que je fasse quoi avec ça ? Il n'y a pas besoin de 100 milliards, tu veux qu'il fasse quoi avec ça ? Tu veux qu'il fasse quoi avec ça ? Il n'y a pas de ventre. Il n'y a pas de poussage. Tu ne t'en prends pas au gouvernement. Tu n'es pas un syndicaliste de Dieu. Tu comprends ? Dieu l'a dit, si tu as un salaire de 25 000 francs, Dieu dit, donne-nous notre pain de ce jour. Tu vas voir que les 25 000 francs, tu vas les donner aux gens, parce que Dieu va te donner plus que 20. C'est ça que je veux. Deuxième niveau de prière. C'est toujours dans Luc 11 où les gens ont dit, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Luc 11, verset 5 maintenant. Luc 11, verset 5. Regardons. Luc 11, verset 5. Jésus leur dit encore. Oui, encore. Après avoir dit, donne-nous notre pain de ce jour-là. Il continue son enseignement sur la prière. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami. Il y a un ami. Maintenant, il monte à un niveau supérieur. Comment je peux être le réconciliateur, l'ambassadeur de Dieu pour mes amis. Mes amis, là, ce sont les pécheurs. Ce sont mes parents. Ce sont mes enfants qui ne connaissent pas Dieu. C'est tout ça. Mon mari qui ne connaît pas Dieu, on te parle de ça maintenant. On parle de trois amis ici et toi, tu es l'ami du milieu. Et si tu ne peux pas trouver un autre ami. Et que tu ailles le trouver au milieu de la nuit, à minuit. Pour lui dire, amis, prête-moi trois pains. Donc, ce matin-là, on passe notre pain quotidien. On passe maintenant à notre thème ce matin. Demandez simplement les trois pains dont vous avez besoin pour vos amis. Avez-vous demandé au Seigneur les trois pains dont vos amis ont besoin ? Ça, ce n'est plus le pain quotidien. On te parle de trois pains maintenant. Nous sommes tous dans Luc 11. Donne-nous notre pain quotidien. On a vu cela, le pain quotidien, qu'est-ce que c'est ? On a vu cela, le divan passé, on a vu cela mercredi. Maintenant, ils le disent encore. Vous voulez que je vous enseigne à prier ? La prière n'est pas tout le temps, donne-nous notre pain quotidien. Il dit maintenant, la deuxième dimension, c'est que vous devez aller vers les autres, les amener à moi, par le ministère de réconciliateur, d'ambassadeur que je vous ai donné à vous tous, femmes et hommes. Que vous soyez des enfants, que vous soyez des jeunes, que vous soyez des personnes âgées, ce ministère-là est donné à chacun d'entre vous. Et il vous a donné de réconcilier les gens, vos amis, avec l'ami principal. Mais comment cela va se faire ? Alors, il faut que tu saches, si tu veux gagner tes amis extérieurs-là, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est pourquoi l'ami, le troisième ami qui est venu chez toi, il est venu vers minuit, fatigué, languissant et abattu. Son âme est malade. Il n'a pas de vie abondante. Et son corps est épuisé. Il n'a pas de vie abondante. Quels sont nos parents, nos amis, nos frères, nos collègues de bureau qui sont autour de nous. Nous faisons semblant de ne pas les voir. Dieu nous les révèle. Ils sont là autour de nous. Mais qu'est-ce que Dieu nous révèle ici ? Quelle est la prière ? Quelle est la stratégie, la tactique de la prière que Jésus va nous révéler ici ? Il dit, je suis l'ami central. J'ai un ami qui vient chez moi. Quand je le regarde, il n'a rien. Il vient chez moi parce qu'il pense que j'ai quelque chose que lui n'a pas. C'est ça le problème des critiques aujourd'hui. Les gens viennent chez vous et ils ne trouvent rien que des critiques, que des calomnies. Alors, ils sont épuisés. Il n'y a pas de parole. Il est venu. Mais Jésus dit, même si tu n'as rien là, je vais te montrer comment on prie pour les amis. Même quand on n'a rien, quand on est faible, quand on n'a rien, je vais te montrer comment on fait. On est mariés, il n'y a pas de problème des amis. estoy avec lui maintenant. Ah ! de vivre. Parce qu'en minuit, ça veut dire que toi aussi, tu étais couché. Toi aussi, tu prends du repos. Et les chrétiens ne veulent pas être dérangés. Quand c'est leur pain quotidien, ils vont veiller. Mais quand c'est pour donner le pain à d'autres personnes, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Il n'y a rien de plus dommage à pour un chrétien d'aller sur la tombe de son père quand il est décédé, s'arrêter, regarder la tombe, acheter un beau cercle, mettre une grande croix, mettre de l'or là-dedans, sachant que son papa est en enfer. Et ça, c'est terrible. Je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas ça. Le gars, il y a un enfer. Il y a un enfer. Je ne sais pas où. 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 Je crois que les gens qui sont bons vont au paradis. Tu as tous les moyens. Tout le village est invité. Il y a des funérailles en pompe. Ils viennent, ils dansent, ils font toutes sortes de prières alors que ton papa est en train de retirer simplement en enfer. Ton mari est en train de retirer en enfer. Il ne faut pas avoir des boucles à faire. Il ne faut pas avoir des boucles à faire. Il ne faut pas avoir des boucles à faire. Tout ton argent ne peut rien. Il faut dire à quoi bon d'avoir le monde entier si tu perds ton âme. Je disais, tu as un prix à payer. Il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêts à payer ce prix-là ? Les amis qui sont fatigués ne viennent pas chez vous quand tout va bien. Ils viennent dans un moment, ils viennent vous déranger. Qu'est-ce qui les amène pour vous déranger parce qu'ils ne s'en sortent plus ? Ils sont fatigués, ils sont abattus, languissants. Vous ne voulez pas vous lever à minuit. Donc, la prière ici, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour se lever à minuit, payer le prix pour aller trouver son grand ami. Vous entendez ? Ça, c'est important que nous comprenons. Alors, il est bâti chez son grand ami. Il est bâti chez son grand ami. Il est bâti chez son grand ami. Il a conçu que la porte est fermée. Ah, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. La porte du grand ami s'ouvre par la clef de la prière. c'est la clé de la prière qui ouvre la porte du grand ami et il veut que tu viennes à lui oh toi qui écoutes la prière tous les hommes viens donc tu ne veux pas aller à Dieu pour tes parents tu ne veux pas aller à Dieu pour ton mari tu ne veux pas aller à Dieu pour ta femme donc il va y aller en enfer tu n'as pas pleuré quand les gens pleurent ils pleurent pourquoi ? tu as envoyé la personne en enfer tu pleures pourquoi ? tu pleures pourquoi ? tu pleures pourquoi ? tu pleures pourquoi ? il ne va plus te donner de l'argent c'est simplement ça il va plus te donner de l'argent c'est ça écoutez frère c'est à minuit la suite des versets la suite mon frère qu'est-ce qu'il dit ? prête-moi trois pains restons là encore pourquoi demande-t-il trois pains lorsqu'il a un seul ami qui est venu le voir ce ne sont pas trois amis qui sont venus c'est un seul ami qui est venu lui il s'en va demander trois pains c'est ça trois pains et c'est ça que je vais vous montrer ces trois pains là comment on les demande qui les a demandés et quelles sortes de personnes ont demandé ont-ils été rejetés ? on va voir ça parce que tout ami qui vient vers vous il y a trois domaines il y a trois éléments dans sa vie son esprit son âme et son corps et chacune des parties a besoin d'un pain les pains qu'on donne à l'esprit qu'on appelle pain de vie et qui donne la vie éternelle est différent du pain qu'on donne à l'âme est différent du pain qu'on donne au corps et chacun de ces pains là a un nom dans la bible quand c'est le corps on dit le pain des quand il s'agit de la guérison on parle du pain des des enfants quand il s'agit de l'esprit on dit le pain d'eux quand il s'agit de l'âme mon frère ça c'est le pain du petit enfant avec les poissons que jésus va m'équipier c'est pourquoi cet homme là est parti c'est son grand ami quand il a regardé son autre ami qui est venu là le gars n'a pas la vie son âme est troublée il est malade dans son corps il a besoin de ces trois pains là pour donner ce sont ces trois pains dont nous avons besoin pour donner à nos amis on va donner d'abord le premier pain de vie après on repart sur Dieu parce que la personne a eu la vie éternelle mais elle est troublée elle est dans la défaite on retourne dans la prière pour demander le deuxième pain pour que son âme soit restaurée parce que la personne est fatiguée, affamée son âme soupire après Dieu et c'est plus qu'après ça la personne soit malade on retourne l'ami pour lui demander le pain des petits-enfants c'est la guérison c'est pourquoi lui il est parti d'un seul coup il a demandé les trois il sait que son ami là est malade spirituellement moralement et physiquement il a préféré prendre les trois pains pour restaurer son ami voici la raison des trois pains je sais que tu as lu ça plusieurs fois tu te demandes pourquoi un ami vient et puis il demande trois pains on va aller pas à pas et tout cela se fait dans la prière il n'y a pas autre moyen si ce n'est pas la prière c'est pourquoi je voulais vous enseigner la prière encore parce que on va prier vous priez pour quoi ? vous priez dans le groupe de prière vous cherchez quoi exactement ? vous cherchez quoi ? les gens ne pouvez pas prier il ne pouvez pas prier il ne pouvez pas prier pour la conversion de ton père jamais Dieu ne m'a pas confié ça je ne peux pas prier pour la conversion de ton mari Dieu ne m'a pas confié ça vous savez aujourd'hui dans la bible ni Jésus ni Paul ni Pierre ils ont fait cela les chrétiens d'aujourd'hui Satan a suscité beaucoup de chrétiens qui épuisent les pasteurs vainement écoutez ceux qui font la délivrance je vais leur dire ils ne comprennent pas une seule personne va épuiser un pasteur chaque fois le démon est passé ici il va mettre trois heures alors qu'il y a plein de gens à qui il pouvait témoigner et Satan épuisent les pasteurs aujourd'hui avec des gens comme ça ils viennent pratiquer les pasteurs et ça vous fait plaisir de vous épuiser quand vous êtes maintenant épuisé vous êtes inutile c'est ça qu'on appelle le socialisme spirituel vouloir prouvoir aux besoins des gens alors qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes le socialisme a pour toujours but que le gouvernement prenne les responsabilités et le peuple devient paresseux et regarde le programme du gouvernement mais quand ils ne pourraient pas ils vont sortir dans les rues les chasser c'est la même chose le socialisme spirituel les gens ne veulent pas chaque mère doit être à genoux pour ses enfants chaque père doit être à genoux pour ses enfants chaque enfant doit être à genoux pour son père chaque femme doit être à genoux pour son mari je t'ai dit s'il te manque le pain viens chez moi n'a pas de partir j'étais un pasteur viens chez moi le pasteur n'a pas le pain il faut que je vous éclaire on vous épuie quelqu'un va aller prendre un pasteur trois heures de temps il raconte tous les problèmes familiaux quand le pasteur se lève il est épuisé moralement il ne sait pas que c'est la stratégie de Satan pour épuiser les pasteurs on a tous fait ça c'est pourquoi des gens de bonne foi sont morts ici parce qu'ils faisaient des prières dans les quartiers quand ils venaient dans mon bureau ils étaient épuisés ils s'étaient couchés à plat leur femme était là couchée à plat je leur disais mon ami tu n'as pas appelé à ça on a dit où on fait ça on a dit où on a dit où on a dit on a dit où un pasteur est assis du matin au soir en train de parler aux gens on a dit où on a dit on a dit où on a dit la parole sert à quoi ? la parole sert à donner aux gens Jésus parlait aux foules non ? et tu l'as vu s'arrêter avec chacun ? les gens veulent s'accoucher pour vous épuiser il vous épuisent il vous épuisent vous aimez ça je suis allé partout mais je n'ai pas trouvé quelqu'un c'est toi qui a l'onction c'est l'onction plus que Jésus j'ai dit avec ça j'ai dit que j'ai dit je suis fatigué les pasteurs sont fatigués aussi je n'ai même pas regardé je continue ça c'est les tueurs de pasteurs vous êtes la même chose ? quelqu'un vient vous voir on va prier on va prier pour mon mari on va prier pour ma fille on va prier pour la personne quand on prie là-haut quelle est ton attitude envers ton mari ? toi tu viens m'épuiser on n'a qu'à prier on prie on prie on crie à Dieu on crie à Dieu quand toi tu pars à la maison tu dis à ton mari là regarde sa tête carrée là mais si tu sais ça pour dire à la femme là on ne va plus prier comme ça je ne prie plus avec toi je ne prie plus avec toi elle est en train de t'épuiser personne ne veut prendre sa responsabilité il dit j'ai un ami il est venu chez moi est-ce que il est parti chez qui ? il est parti chez le pasteur de l'église ? il est parti chez le souverain sacrivateur ? il est allé chez le prophète ? il est allé à qui ? à son grand ami Dieu ? à son grand ami ? et il va exposer son problème verser car un de mes amis est arrivé de chez moi et je n'ai rien à lui offrir au fruit tout ce qu'il a le pain quotidien qu'il a demandé c'est pour lui il a son pain quotidien il a tout mais il n'a pas de surplus c'est pourquoi quand Dieu donnait la manne là il ne voulait pas de surplus il y a des gens qui ont ramassé la manne pour ne plus sortir chaque matin oui ou non ? mais ils ont trouvé quoi dans la manne ? des verres tout stocké est stocké et contient des verres à chaque jour suffit ça ? donne nous notre pain est-ce que vous comprenez ? il dit je n'ai rien à lui offrir il dit je n'ai pas de pain moi-même non ! moi-même et mes enfants nous avons mangé mais maintenant il n'y a pas de surplus pour donner à mon ami là ce dont il a besoin là c'est plus que ce que moi-même j'ai c'est important donc bien-aimés frères et sœurs allez chez Dieu humblement mon père ne te connais pas oh papa comment cet excellent père qui m'a mis au monde avec ma mère qui a tout fait pour que je vive là pouvons-nous être séparés dans l'éternité ? pouvons-nous être séparés dans l'éternité ? je ne le verrai plus jamais s'il meurt sans Christ je ne verrai plus mon mari s'il meurt sans Christ je ne verrai plus ma femme s'il meurt sans Christ je vous pose la question je vous pose la question est-ce que l'ami là c'est assis devant son ami faire une leçon ? son ami qui est venu à minuit il lui a dit bon assaut pas maintenant voici je t'avais dit je ne crois pas j'en prouvez un mari comme ça tout le temps tu es derrière les femmes qui est derrière en train d'acheter ceci est-ce qu'il a fait ça ? non l'amour a fait que la compassion il voit que l'homme est fatigué son ami est puisé il a donné d'eau à son ami il a couru à son grand ami oh mon ami est arrivé ça ne va pas chez lui sa situation était difficile pour aller pâter à minuit chez son grand ami selon vous il aurait pu attendre quand ? il aurait pu attendre quand ? le matin mais il y avait urgence il y a une urgence il y a une urgence car je ne sais pas quand est-ce que les amis peuvent disparaître, ils peuvent mourir il y a une urgence il y a une urgence il y a une urgence comme tu n'as pas de capacité tu n'as pas de pain de vie il faut pas chercher là où est le pain de vie et tu n'as pas de pain il est pas de pain c'est pas de pain tu es dans la prière incline-toi là-bas et regarde et ça c'est important que nous comprenons Écoutons simplement, restons là, écoutons. Reste tranquille, écoute la parole de Dieu. À la fin, si on regarde, il dit que l'ami a l'intérêt, il dit, moi et mes enfants, nous sommes couchés, ne nous importunent pas. Pour nous dire, il y a un homme, il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme. Il veut voir si réellement tu aimes ton ami-là. Il veut vraiment le salut de ton père. Tu veux le salut de ta mère. Tu veux faire semblant comme s'il te fait pour poirotter, non. Il veut savoir pourquoi tu es venu. Tu veux calmer ta conscience simplement. Tu vois, Dieu, moi j'ai prié quand même, hein. Ça fait dix ans que j'ai prié. On te dit la prière, c'est demander et... Tant que tu n'as pas reçu, tu ne veux pas dire que j'ai prié. Est-ce que ta joie est parfaite? Non. Tu ne me dis pas que tu as prié. Ah, parce que ça fait dix ans que j'ai prié pour mon mari. Tu n'as pas encore prié, c'est zéro. Le jour où ton mari sera converti, tu vas connaître Christ. Ça, c'est décidé. Là, ce jour-là, tu n'as pas besoin de te... Quand il veut te voir, je ne le saurai pas. Tu vas... Ta joie sera quoi? Parfait. Continue. Qu'est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce qu'il est venu? Ne m'importe-lui pas. Je n'ai pas besoin de te voir. Est-ce qu'il est resté une heure, deux heures? Est-ce qu'on nous a dit ça? Il n'a pas l'air et l'air. Il est resté devant la porte, son ami, jusqu'à ce qu'il fasse quoi? À part de lui, toi, 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 moi. Jusqu'à ce qu'il se lève et lui donne quoi? Jusqu'à ce qu'il s'élève et lui donne quoi? Jusqu'à ce qu'il avait besoin. C'est ça la prière? On la pose, là. Quand on prie, on s'en va prier. Tu prie quoi? Tu as reçu ce dont tu as besoin? Tu as reçu? Tu es parti. Tu es parti faire quoi? Tu t'es éloigné pour quoi? Ah oui, ça fait longtemps qu'on prie. Il y a des gens qui ont prié pour leurs parents toute leur vie et c'est le dernier jour que le père, le père, le père, restons tranquilles. Il ne faut pas bouger trop. C'est le dernier jour que le père... Il s'est converti, il n'est pas dans l'éternité. Il n'est pas dans l'éternité. Parce que je dis, je ne cesserai tant que mon père sera vivant. Il faut qu'il se donne à Christ. Et le dernier jour, il l'a fait de toute la famille. Et mes enfants, le Dieu de mon fils là, c'est lui le vrai Dieu. Je l'ai regardé, j'ai hésité, j'ai tout, tout, tout. Mais aujourd'hui là, je veux accepter ce Dieu-là. Tu comprends ? Chez moi, chez moi au village, il y a un jeune homme. Son papa était grand, grand féticheur. Quand l'enfant s'est converti, il l'a chassé deux ans. Il va gâter tous ses gris-gris. L'enfant est parti. Mais au fur et à mesure que l'enfant priait pour son père, son père, bon, il continuait. Parce qu'il réussissait dans toutes ces choses-là. Mais un jour, ton père a dit à son fils là, je sens que je vais partir. Viens, est-ce que ton Jésus l'avait de moi ? L'enfant n'était pas prié, il a dit oui. Il dit, bon, est-ce qu'il connaît mon cœur ? L'enfant dit qu'il connaît les cœurs. Il dit, bon, est-ce qu'il va me recevoir ? Parce qu'il a fait tellement de fétiches, de gris-gris contre les gens. Les gens sont partis à cause de moi. Est-ce que ce Jésus l'avait de moi ? L'enfant a dit, papa, tu ne comprends pas beaucoup de choses et Jésus veut de toi. Alors, l'enfant s'est assis, le père a posé sa tête sur les pieds de son enfant. Et ce que l'enfant peut dire, il a dit, son père a répété. Quand il a fini de répéter, le père a lévé les yeux, il dit, mon fils, ton Jésus l'est vrai. Le voilà qui arrive avec des anges. Le voilà qui arrive avec des... Il dit, il y a longtemps, j'aurais pu t'écouter. Mais comme tu étais mon enfant, je ne croyais pas ça. Vous êtes les enfants, le père, le père, ne pas croire. Continuez ! Il est parti comme ça. Et il a dit à son fils, ne touche plus jamais, mes gris-gris. Ne fais pas de funéraire pour moi. Qu'au village, que personne ne fasse aucun sacrifice. J'interdis. Parce que j'ai trouvé le vrai Dieu. Et il est parti. Le fils, le petit, il a continué à intercéder. C'est ça, les intercéderes de minuit. C'est ceux qu'on appelle les intercéderes de minuit. Les intercéderes qui intercèdent quand les circonstances ne sont pas bonnes. Quand c'est difficile, ils ne font pas appel à quelqu'un. Ils se mettent à genoux, ils crient à Dieu, ils pleurent devant Dieu. Pour leurs amis qui ne sont pas encore sauvés. Pour leurs amis qui sont malades. Ils crient, crient, crient à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu les exauce. Voici mon frère, ma soeur. C'est ça. Donc, l'intercéder de minuit. Qui se tient devant Dieu. Et qui crie à Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit exaucé. C'est important. Mon frère, ma soeur. Le pain de vie. Jean 6, 48. Regardons le pain de vie. C'est le premier groupe. Jean 6, 48. Jean 6, 48. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et au verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un Mende ce pain. Il vivra éternellement. Est-ce que vous comprenez? Alors. Est-ce que les gens de ce monde-là Peut manger ce pain? Est-ce qu'ils savent d'où ça vient? Ce pain-là est chez ton père. Et toi, tu es son fils. Et on te dit. Ça veut dire que si quelqu'un Ça veut dire que si ton père ment de ce pain Il vivra éternellement. Si ta mère ment de ce pain Il vivra éternellement. Si ton mari ment de ce pain Il vivra éternellement. Mais ils n'ont pas ce pain. Il ne sait pas vous l'avoir. Et Dieu te rend responsable. Il dit viens devant moi. Toi, tu sais où on trouve le pain. Tu n'es pas ignorant. Tu sais où on trouve ce pain. Viens à moi. Oh, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Alors je viens à toi. Je viens à toi. Mon frère. Es-tu venu à lui? Es-tu parti à lui? Pour avoir le pain de vie? La question est là. Ou bien ça te fatigue? Ça te fatigue? Mon frère, ma soeur. Dégardez. Dans Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Jésus savait qu'il allait partir. Il rassemble ses disciples. Il leur dit. Voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. Mais vous. Restez dans la ville parce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez, frères et sœurs. Pour pouvoir donner le pain de vie aux gens. Il faut attendre dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il te donne ce dont tu as besoin pour donner. Il a dit aux gens. Vous ne pouvez pas donner du pain de vie que vous n'en avez pas. Le pain de vie est lié au Saint-Esprit et à la parole de Jésus. Donc, c'est la connexion des deux qui produit le pain. Le Saint-Esprit et la parole, ça produit maintenant un pain de vie. C'est pourquoi il dit à ses disciples. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir la parole. Attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra. Quand vous allez prier. Alors, vous aurez les deux. Vous aurez le pain de vie pour les gens. Et ils ont commencé à attendre. Acte 1, verset 14. J'étais 120 personnes. Tous d'un commun à quoi persévérer dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils persévèrent la prière. Qui ? Les 120. Y compris Marie, la mère de Jésus. Elle prière comme les autres dix-seufs. Elle a besoin d'être aussi ambassadrice. Elle a besoin d'être réconciliatrice. Elle a besoin de gagner le monde à Christ. Ça, c'est important. Son fils qui est venu dans la chair, il s'appelle Jésus. Mais son fils n'est pas le Christ. Christ est son Seigneur. La Bible n'est pas Christ. Christ est le Seigneur de Marie. Christ est le Seigneur de Marie. Oui. L'enfant qui est venu du nom de Jésus, c'est son enfant dans la chair. Mais quand Jésus a été fait Seigneur et Christ, il a échappé à Marie. Et Marie devait le prier maintenant. Marie était en train de prier. Parce que mon frère, ma soeur, elle ne peut pas être témoin de Christ sans la plénitude du Saint-Esprit. Il ne faut pas déformer la Bible autrement. C'est ça que la Bible dit. L'un point, c'est tout. Mon frère, ma soeur, et au moment où il priait, écoute-moi, dans la chambre haute, à l'étage, en bas de la chambre haute, plus de 18 nations étaient rassemblées à la Pentecôte. Pendant le temps qu'ils priaient là, les gens étaient en bas sans vie, sans peine de vie, sans rien. Pourtant, ils étaient au bon endroit. Ils étaient près de la chambre haute. Ils étaient à Jérusalem. Mais non pas la vie. C'est ça. Tu vis avec des gens qui sont au bon endroit. Parce qu'ils sont ton père, ta mère, ils sont ton mari, mais ils n'ont pas la vie. Ils n'étaient pas loin des 120. Ils n'avaient pas de vie. Et les 120 n'avaient pas le pain de vie. De groupe frustré. Un groupe en bas qui fait la religion, qui est venu chercher le Messie, et qui a vécu avec le Messie, mais qui n'a pas de pain de vie. Pour connaître ceux qui sont en bas. Il y en a des plus frustrants. Quand un chrétien, à ses parents, ses amis, il ne peut pas les gagner. Il est frustré. Il est frustré. C'est pourquoi Jésus a dit, ne descendez pas. Si vous voulez donner le pain de vie aux gens, restez, qu'à ce que je vous donne. Ils sont restés 10 jours. Et le Saint-Esprit est venu. Quand il est venu, le Saint-Esprit est venu. La parole a été mise dans la boue de pierre. Combien de personnes ont eu le pain de vie ? Combien de personnes ont eu le pain de vie ces jours-là ? 3000. A cause de quoi ? Le Saint-Esprit et la parole prêchée. Le Saint-Esprit et la parole prêchée ont transformé les paroles de pierre en paroles d'esprit et vie. Ils ont eu le pain de vie. 20 jours-là, ils se sont convertis à Christ. Quand ils priaient en haut, ceux d'en bas aussi étaient là-bas. Est-ce que quelqu'un a eu la vie ? Il a fait d'abord que les disciples reçoivent le Saint-Esprit et la parole de vie. Alors, les deux mélangés maintenant. Quand Pierre est descendu, il a communiqué à ces gens-là le pain de vie. 3000 personnes ont mangeait le pain de vie. 3000 personnes ont été rassasiés. 3000 personnes ont reçu la vie éternelle. C'est lui qui ment de ce pain-là. Pierre leur a donné le pain de vie. Dès qu'ils ont mangé, leur vie a changé. Alors, frères et sœurs, est-ce que si tu attends Dieu comme ça, ne peux pas gâter les notes des parents en disant de prier mon père féticheux, il était le groupe ésotorique. Est-ce que tu ne peux pas prier toi-même ? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser ? Est-ce que tu n'as pas la parole ? Mon frère, ma sœur, voici la question. Parce que les gens sont convertis faiblement, ils n'ont pas de pain. Beaucoup de gens sont convertis, ils ont tout juste la vie éternelle pour eux-mêmes pour être sauver. Ils n'ont rien à donner à quelqu'un. leur salut, ça les sert tout juste, ils vont rentrer au paradis, puis Dieu me déroule la porte. Oh, 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 oh. J'ai rentré. Ils n'ont rien à donner à quelqu'un. Ils n'ont rien à donner à quelqu'un. C'est pour que ils ne peuvent pas gagner leur mari. Ils ne peuvent pas gagner leur mari. Tout en bagarre des parents. Tout en bagarre, bagarre. Ils n'ont pas suffisamment. Ils n'ont pas suffisamment. C'est ça les vierges folles. Les vierges folles ont pris leur lampe. On dit le mari est là. Ils n'ont pas pris l'huile. Quand le mari venait, les vieilles sages qui avaient leur lampe, plus des vases contenant de l'huile. Elles ont pris l'huile là. Elles ont mis dans leur vase. Est-ce que j'avais de l'huile pour les vierges folles ? Alors elles sont à l'entrée. Quand maintenant les vierges folles sont allées, elles sont revenus, elles ont trouvé n'importe quoi. La porte était fermée. T'as attention d'être une vierge folle. Ne pas passer par la tribulation. Tu entends ? Ton salut n'est pas suffisant pour le transmettre aux autres. Tu as tout juste la parole pour te nourrir toi-même. Tu peux avoir le pain de ce jour. Mais tu n'as pas les trois pains pour donner aux autres. Tu n'as pas les trois pains pour donner aux autres. Et tu ne veux pas aller prier. Mon frère, ma soeur, c'est important. Ils ont prié. Ils ont donné le pain de vie. Ça, c'est le premier groupe. Les apports, les 120, ont donné le pain de vie à 3 000 personnes. 3 000 personnes ? Il y avait la joie partout. Je vous pose la question. Si le sang avait prié et ceux de la Pentecôte qui étaient en bas là étaient partis, étaient reçus, est-ce qu'ils sont exaucés ? Est-ce qu'ils ont prié ? Leur prière aboutit à quoi ? Leur prière aboutit à quoi ? Au pain de vie que les 3 000 personnes ont reçues. Comment on peut dire qu'ils ont prié si personne n'est convertie. Ne vous priez, j'ai prié. Ne confondez pas l'exercice spirituel de prière avec la prière. Vous êtes prêt à payer tout, à payer le prix. Vous asseyez devant une coiffeuse et elle vous natte trois heures. Trois heures pour quelque chose qui ne va même pas durer une semaine. C'est ça. Frères et sœurs. Alors, ça c'est le premier pain, le pain de vie. Maintenant, le deuxième pain. Regardons le psaume 63, verset 2 et le verset 6. Le deuxième pain. Le premier groupe a reçu le pain de vie. Deuxième pain. Somme 63, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans ce passage-là, psaume 63, verset 2. Regarde ta parole, toi-même, ta Bible et lis cela avec moi, 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. dans une terre aride décessée sans eau. Vous voyez? Ça c'est au niveau de l'âme. Donc, il y a des amis aussi qui ont des problèmes au niveau de l'âme et ça ne va pas. Deuxième groupe de gens. Leur âme a soif et la réalité de Dieu. Ce sont les chrétiens qui sont tout juste convertis à la limite. Leur conversion n'a pas été une rencontre profonde avec le Christ. Ça a été émotionnel, sentimentale. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit et la parole de Dieu continuer comme une épée maintenant à laisser séparer leur âme de leur esprit. Leur esprit est régénéré par le pain de vie. Maintenant, ça devait avancer pour séparer l'âme et l'esprit. Dans le corps Hébreu 4, verset 12. Mais ils n'ont pas laissé la parole et l'esprit jouer leur rôle. Ils sont chrétiens et quand ils regardent leur vie, tout est sentiment et émotion. Parfois, les gens disent qu'ils ont des démons, ils n'ont aucun démon. C'est les chrétiens charnels. Ils sont tout le temps épatés et quand ils sont épatés par une grande chose, tout de suite comme Pierre. Il dit que tu es le Christ. Les filles du Dieu vivant. Jésus dit Alléluia. C'est mon père qui t'a réveillé. Il a marché comme ça. Je suis quelqu'un. Cinq minutes plus tard, Jésus dit il faut que j'aille que je meure. Il revient encore. Il prend Jésus à part. Il ne veut pas l'humilier devant les gens. Il l'appelle à part. Écoute-moi. Jésus n'a pas dit des choses comme ça. Tu ne mourras pas. Jésus élève la voix et dit Arrière de moi, Satan. Tu m'humilies comme ça. Moi, je t'ai appelé en secret. Jésus dit Arrière de moi, Satan. Il ne parle pas à Pierre. De même que Dieu est venu pour révéler à Pierre, Satan est venu donner une révélation. Donc, le même Pierre, révélation de Dieu, révélation de Satan. Et vous ne faites pas attention à ça. Quand vous avez une première révélation, deuxième, troisième, ça vient de Satan, vous mélangez toutes les révélations pour être avec la main de Dieu. Pierre était un gars comme ça. On dit, faites attention, Satan vous a réclamé pour vous cléber. Pas moi, pas moi. Il dit que quand on va attraper, vous allez me trahir. Jésus, pas dit des choses comme ça. Tout le monde sauve moi. Le premier qui a trahi c'est lui. Voici les chrétiens, c'est pourquoi Dieu a été oublié de prendre Paul. Pierre était trop sentimental. C'est un bon apôtre, il ne peut pas mettre l'église loin. Dieu a pris un homme qui est plein dans le mal et plein dans le bien. Quand il est dans le mal, il est dans le mal jusqu'ici. Il n'y a pas de demi-mésure. Il y a trop de chrétiens demi-mésure. Ils ont un pied ici. Il ne faut pas exagérer quand même. Attention, on est dans le monde. C'est le monde qui te dirige. Toi, tu rentres du monde et tu ne vas te confier ce que lui veut. Ta vie est influencée. Or, le monde s'en fout de toi. Le monde s'en fout de ce que tu crois. Mais toi, tu prends en compte la pensée du monde. Il dit de faire attention quand même. Faisons attention que je m'en fous du monde. Le monde va faire quoi? Le monde sauver? Les gens qui vont en enfer tu vas te laisser influencer par eux? Quand toi tu parles, ils ne te tiennent pas compte. Mais quand ils parles, toi tu tiens compte. C'est ça le problème. Près les soeurs. Ecoutez, tenez compte de ça. Et c'est pourquoi Dieu ne te fait pas confiance. Oui, il ne faut pas te faire confiance. Il ne faut pas te faire confiance. Tu n'es pas solide. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un. Il faut que tu te fasse confiance. Quand on change ici, tu changes. C'est ça, Pierre. C'est pourquoi on a suivi Pierre, suivi Pierre, qu'en acte 12, acte 12, on n'entend plus parler de Pierre. C'est fini. ça, c'est à moi. Plus que moi, c'est Barnabas, c'est Saul. Après, Barnabas s'en va. C'est Paul seul qui vient. Pourquoi ? Le gars était là. Il dit, oh, je n'ai pas résisté à la vision. Depuis que la vision est venue, depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai refusé de me laisser balancer. Les gens m'ont frappé. Les faux frères m'ont trahi. Ceux qui étaient autour de moi, je me voyais qu'ils étaient fidèles. C'étaient les faux. Mais je suis resté et j'ai les yeux fictués sur le chemin de l'apportement de la foi. Je ne m'intéresse pas si les gens m'aiment ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'aime les gens. Je marche avec les gens. Dieu dit au ciel, on peut prendre et on peut compter sur lui. Je n'ai pas trouvé un homme comme ça si ce n'est pas Moïse. C'est ça, mon frère master. C'est ça. Une vie chrétienne où vous voulez sûrement le pain quotidien, vous ne voulez pas payer le prix pour que vos amis viennent et une vie chrétienne déséquilibrée. Quant aux autres là, ils n'ont pas se dévouer. Non, non, non. Ça, c'est le deuxième niveau de la prière. Quand je parle de prière, vous croyez que je ne suis pas pour la prière ? Je ne suis pas pour la prière. 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 Tu pries comme ça. Dis-moi, donne-moi ton carré. Montre-moi les cinq personnes que tu as dit cette année, tu vas les gagner à Christ. Et montre-moi quels jours tu les as gagnés à Christ. Montre-moi. Depuis le 1er janvier, est-ce que tu as fait une liste de gens que tu devais gagner à Christ ? Il faut que tu as fait une liste de gens que tu devais gagner à Christ. Tel oncle, aujourd'hui, 24 juin, avril, combien de personnes tu as barré le nom ? Et tu as dit qu'ils ont été gagnés ? Et tu n'as pas de problème ? Zéro. Chaque année, zéro. Tout le temps. Donne-moi mon mari. Donne-moi un enfant. Donne-moi une voiture. Donne-moi une position. Donne-moi l'argent. Donne-moi des marchés. Donne-moi ceci. Et tes parents vont en enfer chaque année. Chaque année, ils vont en enfer. Chaque année, tu les enterres. Maintenant, pour calmer ta conscience, quand ils meurent, tu enlèves un peu d'argent, tu pardonnes, les protestants sont bons. Non, ils ne sont pas bons. C'est un faux protestant. Il vient racheter sa conscience. Il veut calmer sa conscience. Il a échoué de dire la parole. Il n'a pas pu amener la personne à Christ. Combien de fois Christ t'a réveillé ? Combien de fois Dieu t'a réveillé ? Je prie pour ta tante. Je prie pour ton oncle. Combien de fois tu as pensé à eux ? Tu mets-toi à genoux. N'est-ce que je vous ouvre. Tu apprends qu'il est mort. Tu fais semblant maintenant. Comme si Dieu ne t'a pas parlé. Tu sors l'argent. Tu lui dis, il s'en fout de ton argent. L'homme là-bas en enfer à fond de toi. Que vas-tu faire ? Est-ce que nous allons nous réveiller ? Pour tous là. Ce n'est pas votre argent que vous donnez à l'église. C'est celui qui gagne une âme, un sage. Combien d'âmes as-tu gagné cette année ? Combien d'âmes as-tu gagné toi-même ? Dans la prière. Pour ton pouvoir. Combien ? La question est là. La question est là. Combien d'âmes as-tu gagné ? Combien ? C'est la question. Mathieu 14. Regardons. Les gens ont suivi Jésus. Ils sont fatigués. L'anguissa a battu. Et quand ils étaient fatigués, l'anguissa a battu, les disciples viennent à Jésus. Mathieu 14, 15, etc. On ne va pas les lire. Voilà. Donc, ils sont venus à Jésus. Les disciples sont venus à Jésus. Ça, c'est le deuxième groupe. Les gens là sont comme des brébis languissantes. Leur âme est fatiguée. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de pain. Jésus dit, ah bon ? Jésus dit, ah bon ? Donnez leur, vous me mangez. C'est à moi que vous venez demander ça. Regardez comment il fait. C'est-à-dire, au lieu, ils veulent accuser Jésus. Jésus dit, vous devez prier. Vous voulez mettre sur moi la responsabilité. Est-ce que vous avez prié ? Non. OK. Donnez-leur à vous-même. Donnez-leur à vous-même. Jésus dit, donne-leur à toi-même à manger à ton père et à ta mère inconvertie. Donnez-leur à vous-même. Donnez-leur à vous-même. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ma mère, Jésus dit, vous ne pouvez pas vous-même. Pas de la tradition que Dieu a dit qu'on doit honorer les pères. Le grand honneur pour un père, c'est quand il est donné à Christ. Ce n'est pas quand il lui donne l'argent. Le grand honneur, c'est Christ. Le grand honneur. Il y a un grand honneur. C'est le plus grand honneur. Mais reste d'abord dans la prière. On n'a pas dit d'aller l'enquiquiner. Reste dans la prière. Prière devant Dieu. Chaque jour. Si tu n'as pas eu l'assurance aujourd'hui, tu restes dans la prière. Jésus dit que tu aies l'assurance. La paix de Dieu. Et Dieu va te donner un seul mot. Cet homme que tu croyais dur là. Cet homme que tu croyais négligente là. Puisquement il reçoit une simple parole. Et la parole change ta vie. Et la parole change ta vie. Parce que tu as payé le prix. Parce que tu t'es tenu devant le Seigneur. Alors quand les disciples ont compris ça, ils ont cherché. Ils ont trouvé quelques pains. Ils ont remis à qui ? Ils ont remis à Jésus. Pour que les transforment en pains. Le pain qu'ils ont donné là, ça peut nourrir la foule là. Il faut toujours aller vers le trône. Pour que ce que tu donnes là, ces hommes-là avaient besoin d'un pain qui renouvelle, restaure leur âme. Ce que les disciples avaient là n'était pas suffisant. C'est ça pour l'ami ? Il n'y a rien à leur offrir. Offrez-le vous-même. Il n'y a rien à leur offrir. Le seul moyen c'est de se tourner vers le Seigneur. Amenez tes capacités naturelles. Tu as eu quoi ? On avait 5 pains et 2 poissons. Amène-les. Ça, ce n'est rien pour les gens. Quand ça rentre dans les mains du Seigneur, quand ça rentre dans les mains du Roi des Rois, quand ça rentre dans les mains du Seigneur de la vie, quand tu as remis ta situation incapable, faible, tu as remis ça entre les mains du Seigneur. Regarde-le lui-même. Regarde-le comme il va prier. Il lève les yeux vers le ciel parce que lui-même dépend du ciel. Lui-même, c'est la prière. Et lui-même, il prie. Il présente ce que tu as mené. N'oublie pas qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est le premier intercesseur. Envoie-lui tes besoins. Envoie-lui tes incapacités. Envoie-lui tes besoins. Le Saint-Esprit et l'interceur qui est en toi et l'interceur du ciel. Ils se mettront d'accord. Et quand il a élevé les yeux, il a dit, Père, sur place, on voit le miracle qui se passe. La multiplication. Jusquement, cette foule abattue, l'anguissante, en mangeant ce pain céleste, en mangeant ce poisson. C'est pourquoi dans Luc 11, il n'y a pas de pain, d'oeufs et de poissons. Les trois pains, mais aujourd'hui, je ne veux pas te développer ça. qu'est-ce que l'oeuf, qu'est-ce que le pain, qu'est-ce que le poisson, verset 12, il conclut, dans ce passage-là, il dit, mais à combien de pauvres raisons ceux qui demandent le Saint-Esprit, le Père va leur donner. Le secret est là. Le plus gros, glorieux, le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Mais pour arriver à ça, tu ne commences pas à donner notre pain quotidien, donner le pain pour nos amis, trois pains, sous quelle forme ? Nous formons le pain, le poisson, et d'oeuf. Et ensuite, il dit maintenant, les bonnes choses, le Saint-Esprit. Quand il a fini, il a clôt la prière. Il a clôt la prière. Le résultat est là. Quand les gens ont mangé le pain transformé, un petit morceau, regarde ce qui s'est passé. Regarde Eli dans le découragement. Quand moi j'ai venu faire le gâteau, il a donné de l'eau. Ce pain-là a permis à Eli de marcher 40 jours. C'est de ce pain que tu as besoin. Remets tes miettes à Dieu. Il est dans sa présence. L'aide pour les foules de gens qui sont autour de toi. C'est eux qui sont allés dire à Jésus qu'il y a la foule autour de nous. Elles sont fatiguées. Bah, lui encore. Dis, tes parents, tes amis sont fatigués. Dis-le que tu n'as rien à leur donner. Qu'ils ont besoin de te restaurer dans leur âme. C'est ton âme qui s'est converti à Christ. Son âme n'est pas restaurée. C'est un mari encore yo-yo. Il va au gauche à droite. Il t'intitube. Il n'est pas appuyé sur le roc. Aujourd'hui, il fait de grandes choses. Je mets sur le contraire. Je dis encore. Avec le pain naturel. C'est le petit pain que tu as. Et pris le pain. Et il va te donner un pain qui va amener ces gens-là. Dès qu'ils ont mangé, la foule, il y a eu tellement de pains restés. Pour la suite, 12 paniers qu'ils ont ramassés pour amener. Ce genre de pain-là, ça satisfait mon âme. Et tu fonces à chanter. Je suis satisfait en chers. Je suis satisfait en Jésus. Tu comprends ? Tu es satisfait. Il faut boum passer. Parce que tu as de l'argent. Ton âme est satisfait. Ton âme est dans la joie. Ton âme est dans la plénitude. Ton âme est dans... Tu ne veux pas autre chose. Non, mon ami. Non, ma soeur. Ton âme ne veut pas des choses ordurières. Ton âme n'a pas besoin des choses impures. Ton âme est habitée par l'eau vive. Pourquoi la Samaritaine ? Quand elle abuse cette eau-là, elle n'a plus soif. Quand elle n'a pas eu la tarawa, n'a pas soif. Ça, c'est le deuxième pain. Troisième pain pour terminer. Troisième pain pour terminer. Mon frère, ma soeur, c'est... On le trouve dans Matthieu 15. Matthieu 15. Verset 21. Matthieu 15. Verset 21. Voilà, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tirs et des Sidons. Et voici une femme cananéenne qui venait se contrer, lui cria, « Imputez-moi, Seigneur, fille de David. » Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dire, avec instance, « Renvoie-la quand elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui disant, « Seigneur, secours-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Maintenant, c'est le troisième pain, le pain des enfants. Ça, c'est... Lorsqu'il y a la maladie, les démons, on a besoin, tu as besoin de donner un pain aussi à ceux qui souffrent autour de toi. Regardez cette femme. Regardez cette femme. Elle a compris ça. Elle a quitté donc sa région. Elle n'a pas cherché les disciples de Jésus. Elle cherchait Jésus de Nazareth. Alors, dans Jésus de Nazareth, était elle arrivée. De quoi avait-elle besoin ? Elle avait besoin du pain des petits-enfants. Mais elle ne connaissait pas le nom. C'est Jésus qui a appelé guérison, délivrance, pain des petits-enfants. Elle ne connaissait pas le nom. Elle voulait que sa fille soit délivrée. Elle appelle ça délivrance. Jésus dit non, non, ma fille, on n'appelle pas ça délivrance. On appelle ça pain des petits-enfants. Moi, je ne sers que des pains. Je ne fais pas la délivrance. On vous a dit que c'est délivrance. Tu vas voir. Tu vas voir simplement. Si elle mange ce petit-pain-là, pas besoin de crier, de chasser des démons, danser devant les démons. Tout le temps, c'est comme ça. Il faut payer un prix. Elle va payer un prix. Elle crie à Jésus. Jésus est dans le silence. Dans son cœur, on a dit que le gars est gentil. Si on vient le voir seulement, quand on crie, il répond. Quand le malheureux est l'éternel. Pas dans la prière. Quand tu es en danger, quand le malheureux crie l'éternel, il l'entend. Tu n'es pas en danger. Oui, mais il faut prier. Il faut prier. Jésus ne dit rien. C'est ça. L'homme qui a demandé trois pains, son ami, l'intérêt de « hey, ne me fatigue pas ». Ceux qui suivez Jésus, ils voulaient donner des pains. Jésus a dit, donnez-leur vous-même des pains. Il faut payer un prix. Cherchez. Ils ont pensé à tourner, à la fin, ils ont amené, ils ont amené. Cette fois-ci, concernant maladie, concernant démon, Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas. Mais la femme-là, elle sait que Jésus doit répondre. Elle est dans l'angoisse. Elle est fatiguée. Sa fille crie. Sa fille est tourmentée. Elle est insupportable pour cette maman. Elle est insupportable pour cette maman. Jésus ne répond pas. Jésus n'est pas le cas. Elle continue à crier. Elle est inquiétée. Les disciples viennent à Jésus. Tu vois, ces femmes-là, si tu ne la chasses pas, elles vont nous fatiguer. La femme l'a entendu. Jésus ne répond pas. Les disciples demandent de se taire. Elle continue. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette à genoux. C'est ça, frère. Dieu vous regarde. Est-ce que cette femme-là veut payer le prix pour la délivrance de son enfant? Non. Pour aller à la réunion de délivrance, elle va aller d'abord se laver, se saupoudrer, mettre, yombo, et puis, maintenant, prends son enfant, mettre sa moto pour aller à la délivrance. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas. Il y a un saut, un souris, un saut, 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 un saut. Est-ce qu'on va à la délivrance, ça peut comme on va à la délivrance? Il y a un saut, 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 un saut, il y a un saut, est-ce que le saut était cimenté? Donc, elle s'est jeté dans la boule. Il y a un saut, il y a un saut, il y a un saut. 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 Il y a un saut pour son enfant. Elle veut, elle veut payer un prix. Dieu dit non, non, non. On doit servir d'abord les brébis d'Israël. La femme de l'œil. Je sais que tu es Seigneur. Tu es le Dieu qui est en haut là, qui est venu sur la terre. Et il est écrit là-bas, tous les hommes viendront à moi. Il n'a pas dit les juifs, il a dit tous les hommes. Donc, je veux partir ce groupe-là. Je refuse. Tout ce que vous allez dire là, ou bien vous effacez de la Bible ce que David a dit, ou si ce que David a dit est vrai, je vais crier sur toi. Je vais crier. Jésus lui dit, femme, elle est durée. il dit, ce que tu veux là, ce n'est pas pour les chiens. Pas pour les chiens. Moi, je suis un chien. 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 On va voir. La plupart d'entre vous, les femmes, vous le faites. Il y a un chien. Ils sont ici, ils sont ici. Ils se sont ici, c'est à Jésus. La femme l'a dit ah bon ? Donc les petits chiens n'ont pas le droit au pain là C'est pour les petits enfants Très bien Il dit mais s'ils n'ont pas le droit au pain qui est posé sur la table Quand les enfants mangent là Tu as dû avoir un enfant manger sans que les miettes ne tombent Jésus dit ah femme On ne peut rien contre toi Il dit va A l'instant sa fille était quoi ? Sa fille était quoi ? Elle a donné le petit pain à qui ? Elle a envoyé le petit pain à qui ? Est-ce que sa fille était là-bas ? Sa fille était à des dizaines de kilomètres ? Une délivrance facile Il faut croire Jésus Sa délivrance ce n'est pas des techniques C'est Jésus Le délivreur Les trois pains Le pain de vie Pour ceux qui ne sont pas sauvés Le pain Pour ceux qui ont l'âme abattue Qui ont soif Le pain de vie Tenez comme ça Continue à prier Pour ce mari yoyo Pour cette femme yoyo Pour quand elle est en train de prier Et ensuite Quand la famille attaquée Par les démons la maladie Continue à crier Continue à crier Continue à crier Continue à crier Est-ce que dans les trois groupes là Chacun sortait son résultat oui ou non ? Donc comment pouvez-vous dire maintenant Que vous priez Que vous allez dans les prières Vous n'êtes pas exaucé Ne me dites pas ça Vous ne pouvez plus oublier ce message là Vous dites que vous priez Vous n'êtes pas dans tel groupe Et vous n'êtes pas exaucé Ce n'est pas la prière Vous n'avez pas encore prié Continue à crier J'ai prié mais quoi ? Tu as dit quand on prie On reçoit Et notre joie est parfaite C'est ça Regarde ta prière Voilà frère et soeur On va s'arrêter là ce matin Les trois pains Demande Avez-vous demandé les trois pains Pour vos amis C'est pourquoi mon frère et ma soeur Demande-les Tu as autour de toi Des amis de tous les côtés Et le seigneur veut Ce matin Baisse ta tête Un moment donné Et examine Regarde Est-ce que Tu as accepté De payer le prix ? Est-ce que tu as accepté De payer le prix ? Regarde très bien Tu dis que toi tu prie Je n'ai pas dit non Regarde Regarde La prière est toujours exaucée La prière de la foi La prière fervente Est toujours exaucée Pour toi-même Pour tes amis Pour ceux qui sont autour Parce que tu es ambassadeur réconciliateur Tu dois réconcilier les hommes avec Dieu Au moyen de la prière Et de la parole Utilise d'abord la prière Et la parole de vie va sortir Le pain de vie va sortir Le pain de guérison va sortir Le pain de restauration va sortir Si tu prie Si tu prie Dis à Dieu Je ne me suis pas engagé à ce point là Oh Seigneur Je mis la responsabilité Sur les pasteurs Sur les hommes de Dieu Sur les prophètes Pour vous dire Moi-même je n'ai pas Je ne me suis pas engagé comme cela Parle à Dieu maintenant Parle au Seigneur Réponds-toi ce matin mon frère Reconnais que tu as failli Dans ce domaine de la prière Pour les trois pains Et que tu as cherché toujours A mettre sur les hommes de Dieu Alors qu'ici la canadienne Tu n'es pas convertée A plus pour raison d'être femme de Dieu Est-ce que tu crois cela maintenant ? Et élève ta voix Dis à Dieu Car à partir d'aujourd'hui Vraiment Tu veux prendre au sérieux Ton ministère de réconciliation D'ambassadeur, ambassadrice pour Christ Tu veux prendre ce ministère-là au sérieux Tu ne veux plus lâcher Tu ne veux plus être vraiment Paressé dans ce domaine Et si tu cries à Dieu Il va te donner le pain de vie Il va te donner le pain de restauration Il va te donner le pain des enfants Et tu rends les trois pains Partout où tu vas aller Tu pourras donc libérer Sauver et restaurer les gens Mais si toi qui es ici parmi nous Qui ne connais même pas ce Jésus-là Tu n'as même pas le droit à ces trois pains Alors si tu veux que tu aies ces trois pains là où tu es Quoi qui est venu tu ne connais pas Jésus Tu ne l'as pas reçu comme sauveur et seigneur Lève ta main là où tu es maintenant Pour recevoir ce Jésus-là comme sauveur et seigneur Lève ta main là où tu es Toi qui a la télévision à internet Partout où tu es Lève ta main Et pour dire à Jésus Toi aussi tu veux être parmi ses disciples 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 Maintenant pose ta main sur ta poitrine Et tu vas prier avec moi Cette prière doucement Dis avec moi Oh Jésus Tu es le pain de vie J'ai cherché des pains de ce monde Qui ne m'ont pas satisfait Et à cause de cela Je ne suis pas sauvé Mais aujourd'hui J'ai réalisé que tu es le pain de vie Le pain vivant C'est pourquoi Je crois maintenant Dans mon coeur Que tu es le pain de vie Que le Père a envoyé Pour que je reçoive la vie éternelle Je crois en toi Comme l'agneau de Dieu Qui a pris mes péchés Qui par son sang M'a réconcilié avec le Père Je crois maintenant Oh Seigneur Que tu es Seigneur de ma vie Maintenant règne dans ma vie Par ton Saint-Esprit Je reçois une vie nouvelle Par le Saint-Esprit Je suis né de nouveau maintenant Je suis un enfant de Dieu Et moi aussi J'ai droit à ces trois pains Pour tous mes amis Je te remercie pour ces trois pains Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Acclame le Seigneur Méni quoi qu'on wau Que si ça va Méni quoi qu'on wau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501